Et on poursuit notre marathon des suites Disney avec Le Roi Lion 2, L'honneur de la tribu, sorti directement en cassette en 1998, et suite du Roi Lion, l'un des classiques les plus populaires et rentables du studio, qui, hasard du calendrier, vient juste de sortir en version live au cinéma. D'ailleurs, y'a qu'à voir l'engouement qu'a suscité sa bande-annonce pour se rendre compte que cette popularité est toujours d'actualité. Ou encore de l'avalanche de réactions quand les gens ont vu que la chanson Soyez Prenne ne serait pas chantée, mais parlée. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Tout ça pour dire que s'atteler à la suite d'un film pareil, ben c'était risqué, c'était même à s'y péter les dents sur du béton. Et pourtant, Le Roi Lion réussit plutôt bien sa mission. Comme dans le premier film, celui-ci commence par le rassemblement de tous les animaux de la savane venus célébrer la naissance de Chiara, la fille de Simba et de Nala. Notre nouvelle héroïne fait ensuite la rencontre de Kovu, lionceau de Zira, une sorte de cerceille version félin, mais surtout lionceau de Scar. Car Kovu vit hors de la terre des lions, avec d'autres lions exilés par Simba sur une terre hostile pour avoir soutenu Scar à l'époque où lui-même était en exil. Malgré le début d'une grande amitié, les deux petits héritiers sont séparés par leurs familles respectives et grandissent chacun de leur côté dans des mondes très différents. Tandis que Chiara vit dans la souciance et désire faire ses preuves comme chasseuse, Kovu, lui, est élevé et entraîné dans le seul but de venger Scar. Après avoir sauvé Chiara d'un incendie que son clan avait lui-même provoqué, Kovu tente de gagner la confiance de Simba afin de mieux le tuer et prendre sa place comme roi. Mais il renonce bien vite à ce projet car lui et Chiara tombent amoureux et... Alors oui, je sais, vous êtes en train de vous dire, hein, quoi ? Mais tu viens pas de dire que Kovu c'était le fils de Scar ? Mais du coup, ça fait deux des cousins germains, ils peuvent pas être ensemble, alors toi déjà au fond là-bas, tu te calmes. Et puis t'inquiète, les scénaristes ont déjà trouvé la parade. Kovu, c'est le fils de Scar, d'accord, mais c'est son fils adoptif. Du coup, pas de souci. Et puis, ce sera un peu fort de leur lancer la pierre parce que bon, que je sache, Mufasa c'était le seul mâle sur son rocher, donc Simba et Nala, ben il pourrait être, ben seulement mari et femme si tu vois ce que je veux... Enfin bref, pour faire court, après la mort de Nuka, le frère de Kovu, des tas de malentendus et une bataille féroce, l'amour des deux adolescents réunit les Lyon exilés et les partisans de Simba, sauf Zira qui paie de sa vie sa loyauté trop grande pour la mémoire de Scar, et tout est bien qui finit bien. Vous l'aurez aussi remarqué, la suite s'inspire d'une autre oeuvre de Shakespeare, Roméo et Juliette. Ça, on ne change pas la recette. Ouais, sauf que, à la base, c'était pas prévu comme ça. Selon l'un des deux réalisateurs du film, Darrell Rooney, c'est en voyant l'évolution que prenait l'histoire qu'ils ont décidé d'adapter la célèbre pièce de Shakespeare. Après tout, c'est la plus grande des histoires d'amour, a-t-il dit. Non, sérieux ! Parce que le premier film s'aspirait déjà du travail de Shakespeare, ça aurait dû quand même vous mettre la puce à l'oreille. Le premier point positif de ce film est déjà son graphisme tout à fait correct. Pour une suite, je veux dire, on n'est pas sur la même échelle. Mais c'est vrai que quand t'as regardé Le Retour de Jaffar ou Le Bossu de Notre-Dame 2 et que tu tombes sur Le Royaume 2, bah, ça repose les yeux. Pareil pour les chansons, qui sont pour la plupart plutôt bien rythmées et entraînantes. D'ailleurs, mention spéciale pour la chanson L'un des nôtres et son trahison disgrâce qui s'accorde à n'importe quelle situation de déception. Ah mais si, je vous jure ! Imaginez ! C'est la canicule, vous avez envie d'une glace pour vous rafraîchir, mais quand vous arrivez dans la cuisine, vous voyez que votre frère ou votre sœur vient de prendre le dernier magnum. Et là... Je vous l'avais dit ! Autre point sympa, les noms des nouveaux personnages sont directement puisés dans la langue swahili. Qu'on vous veut dire cicatrice ? Zira, la haine, Vitani, bataille, et Nuka, le puant. Ouais, ce perso fera pitié jusqu'au bout, décidément. En revanche, on peut reprocher au film de n'être qu'une simple copie du premier. La naissance de Kiara est la même que celle de Simba, Kiara se perd enfant dans un lieu qui craint, son papa fait la même chose à son âge, Zira fait un solo musical pour expliquer son plan diabolique comme Scar avant elle, Kiara et Kovu se draguent près d'une cascade en chanson, Simba et Nala ont fait la même chose, enfin bref, vous avez compris où je veux en venir. Il aurait été plus intéressant de s'éloigner un peu plus du film de base et d'explorer d'autres sujets, comme par exemple pourquoi certaines Lyons continuent de soutenir Scar. D'ailleurs, en parlant de Lyons, vous remarquerez que la mère de Simba n'apparaît pas dans la suite. En fait, sa doubleuse en VO étant décédée peu avant l'élaboration du film, la production et les réalisateurs auraient décidé de ne pas la remplacer. Toutefois, malgré ces petits détails, Le Roi Lyon 2 reste l'une des suites Disney les plus réussies, que ce soit dans son respect de l'oeuvre originale ou dans sa qualité, et l'une de celles qu'on prend le plus de plaisir à revoir. Ou en tout cas, celles qu'on se remémore le plus, pour de bonnes raisons. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode des marathons des suites Disney vous aura plu. Continuez de nous suivre sur nos réseaux sociaux, abonnez-vous si c'est pas fait, et restez attentif pour le prochain épisode. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Il n'est que nuisance depuis sa naissance.